Chaque personne qui est libre, elle a trouvé sa vocation. L'ADN de la vocation, c'est la liberté. Moi, pendant des années, je jouais sans savoir lire une partition, mais en l'ayant sous les yeux, mais sans savoir la lire. Je peux vous assurer que les plus grands artistes que j'ai reconnus sont les gens les plus seuls. Bienvenue chez Lueurs, l'émission où vous vous sentez compris grâce au récit de nos invités. Juste avant qu'on retrouve Ibrahim en plateau, j'aimerais vous demander de vous abonner, qu'on arrive à propager ces lueurs sur Internet et à faire grandir la communauté des lueurs. Alors, je compte sur vous et je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Je suis très heureux de t'accueillir sur le plateau des lueurs. Tu es trompettiste, tu es compositeur franco-libanais. Tu as sorti pas moins de 18 albums et tu viens de sortir ton 19e album. Tu as été nommé deux fois au Grammy Award. Je pourrais continuer comme ça parce que le trompettiste est devenu jazzman et devenu un virtuose dans toutes ces catégories musicales que tu as touchées. Je me suis dit, mais voilà un mec qui a vraiment trouvé sa vocation. Et c'est la question que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Comment peut-on trouver notre vocation dans la vie ? Et derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie ? Est-ce que c'est dans le regard des autres ? Est-ce que c'est dans notre fort intérieur ? Et quoi de mieux qu'un artiste, un musicien qui touche très proche à l'émotionnel dans son quotidien pour nous partager ça ? Les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, ils en ont l'habitude. Pour apprendre à se connaître, il y a devant toi trois fiches. Je te propose de retourner la première. Tu vas découvrir une phrase. Tu peux la lire et la compléter. Alors, j'ai compris que j'avais trouvé ma vocation quand j'ai compris la valeur de ce que mon père m'avait mis dans mes mains et ce que mon père m'a appris pendant toute ma jeunesse. Ma vocation est arrivée à peu près... Enfin, ma vocation, mon désir de faire de la musique ma raison de vivre elle est arrivée en même temps que ce moment assez fou où j'ai compris l'importance de l'investissement qu'avait fait mon père en moi, c'est-à-dire en prenant énormément de temps pour m'enseigner tous les jours pendant des années et des années et des années ce qui est devenu aujourd'hui mon métier. On va en parler tout à l'heure parce que c'est l'héritage familial. On ne vient pas de nulle part. On ne parle pas d'une feuille blanche. Oui, absolument. Toi, tu es franco-libanais et on va en parler juste après ces deux dernières fiches qui nous permettent de continuer de voir un petit peu les thèmes qu'on va aborder. Le jour où j'ai réalisé que la célébrité était un écran de fumée, c'était... Je dirais, c'est quand on rencontre quelqu'un qu'on admirait et qu'on est déçu par son attitude, sa manière d'être et qu'on se dit mince, pendant des années, je croyais que c'était quelqu'un de bien et qu'on est déçu, on se dit bon, mais ça doit être moi, c'est peut-être moi qui a mal interprété, c'est peut-être moi qui... Et en plus, moi, c'est vraiment mon éducation. On m'a toujours dit qu'il fallait d'abord que je me remette en question avant d'essayer de remettre en question ce qui m'entourait ou les gens qui m'entouraient. Et voilà. Et puis après, petit à petit, on finit par se dire, mais attendez, mais si. C'est cette histoire que j'aime bien qui est un peu drôle, un peu idiote, mais quand même que j'aime bien, c'est quand quelqu'un qui roule en voiture et qui écoute la radio et à un moment donné, à la radio, ils font une annonce et ils disent attention, attention, il y a une personne très, très, très dangereuse qui est en train de rouler à contresens et lui, il regarde autour de lui, il fait, mais non, il n'y en a pas un, ils sont tous à contresens. Voilà. Et je suis un peu devenu à un moment donné ce gars qui s'est rendu compte que tout le monde était à contresens, tu vois. Et j'ai pris la décision de rester à contresens, mais quand même, il y a eu une grosse désillusion sur énormément de choses. On va en parler parce que ce contresens, c'est aussi ce qui fait ton talent aujourd'hui. Je te propose de prendre la dernière fiche. Une vie réussie est une vie qui transmet... J'ai envie de dire, il y a une vie qui transmet. Point. J'ai même pas envie de mettre de trois petits points là. Point, final. Donc, il y a quelque chose à transmettre. Oui, je pense que la vie est dans la transmission. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le vois. D'ailleurs, c'était pas pour faire de la promo, mais mon dernier album ne parle que de ça. C'est une photo d'une fanfare à la française qui était dans les montagnes libanaises à l'époque du mandat français ou un héritage plutôt du mandat français. Elle date de un siècle exactement. Elle date de 1925 et on y voit la fanfare qui a été l'inspiration première de mon père beaucoup plus tard et dans laquelle il y a mon grand-père. Cette fanfare, on voit là, il y a mon grand-père dans cette fanfare sur la photo de mon album. Et c'était important pour moi parce que c'est ce qui a inspiré mon père. Cette fanfare, c'est un héritage du mandat français. Donc, la France a été une inspiration pour ces fanfares et pour ces Arabes du Liban. Certes chrétiens, mais des Arabes du Liban. Et c'est cette fanfare-là qui ensuite a inspiré mon père un jour pour faire de la trompette, pour venir en France et étudier avec Maurice André. Et c'est parce que mon père m'a appris tout ça, qu'il a étudié en France, que finalement, moi, je fais le métier que je fais et moi, aujourd'hui, quand je joue, mon fils, il me regarde comme ça, il prend la trompette, il souffle dedans, il a envie d'en jouer aussi. Et donc, c'est cette transmission, c'est cette filiation culturelle, une sorte de filiation d'âme qui nous relie les uns aux autres à travers une histoire qu'on raconte dans un espace bien, bien, bien plus long que juste une vie. C'est ce qui fait de nous qu'il y ait des gens éternels, à mon sens. Et voilà. Et donc, une vie réussie, c'est une vie qui transmet. C'est ça. Alors, on va rembobiner, on va repartir, parce que ta vie transmet, sinon, tu ne serais pas à ce micro-là. Mais comme tu l'as un petit peu dit là, on ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire, parfois, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est, qu'on est son propre patron et qu'on doit tout décider et qu'on doit en profiter un maximum et que ça s'arrêtera, point. Or, on a un héritage familial. Et toi, il est immense. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet héritage que tu as reçu ? Déjà, tu es franco-libanais. Ton père, tu as transmis des choses très fortes. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? D'abord, je voudrais réagir. Je trouve ça hyper triste. Et je l'ai toujours trouvé triste, même quand j'étais jeune, même au collège ou au lycée avec mes potes, quand j'entendais ce truc de la vie est courte, faire en profiter, etc. Je dis, mais moi, je ne trouve pas du tout que la vie est courte. Pourquoi ? Et je sentais qu'il y avait un décalage dans nos manières de voir le monde parce que pour moi, ma vie, c'est aussi celle de mes parents. C'est tout ce qu'ils ont vécu, c'est leur histoire. J'ai baigné dans les livres de Amine, mon oncle, comment il raconte nos ancêtres, les histoires d'avant d'il y a deux siècles, trois siècles, cinq siècles. Pour moi, tout ça, c'est ma vie aussi. Et ma vie, c'est aussi tout ce que mes enfants vont faire et mes petits-enfants vont faire. Donc, je ne voyais pas où était la logique du la vie est courte. Dans une logique de kiff ? Dans une logique de kiff, oui. Mais moi, je considère que je kiffe aussi, mais je trouve ça triste de limiter ce qu'est la vie à la naissance et à la mort. Je ne le vis pas du tout de cette manière-là. Et tu as réussi ça à le comprendre assez vite ? Est-ce que tes parents t'ont éduqué au fait qu'il y avait une histoire familiale, au fait que, je ne sais pas, il y avait déjà des artistes dans votre famille ? Est-ce que ça fait partie de ton éducation, ça ? Oui, et puis je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je suis né, alors littéralement, ce n'est pas une expression, mais sous les bombes. Pendant la guerre ? Pendant la guerre, donc littéralement. Ma grand-mère, il y a encore trois ans, qui était encore vivante, elle nous a quittés à 99 ans, elle avait un siècle de vie et elle racontait à tout le monde comment, au moment où ma mère accouchait de moi, l'hôpital se faisait bombarder, littéralement sous les bombes. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui parce qu'on est là à Paris, joyeux, à faire de la musique et des concerts et des interviews. Mais c'est dans ce contexte-là que je suis né. Donc, je me suis frotté très tôt, inconsciemment, à l'idée que tout pouvait potentiellement s'arrêter net. Ça aurait été d'un coup. Et même dans mon entourage, dans ma famille, nous, on a eu des personnes qui sont mortes ou disparues, des personnes qui ont été kidnappées, des personnes qui ont été blessées pendant la guerre, etc. Donc, j'ai vécu cette... J'ai palpé quand même de très très près et touché de très très près à des questions existentielles à un âge très jeune où, en général, on rassure les enfants en leur disant qu'on sera toujours là pour eux toute leur vie. Donc, je pense que ça, ça a dû jouer certainement un peu. Il y a autre chose aussi, c'est que, encore une fois, je leur dis, mais mon oncle, mon père sont des artistes, ma mère aussi. Mes deux parents sont des profs, des enseignants qui ont enseigné la musique toute leur vie. Mon oncle écrit. Donc, il y a quelque chose de la transmission de ce qui fait de nous quelque chose d'immortel un peu qui fait que très tôt, je crois, j'ai pris conscience que nos vies ne devaient vraiment pas être du tout limitées à une date de naissance. D'ailleurs, moi, je déteste systématiquement quand on présente quelqu'un dans les biographies et un des premiers trucs qu'on écrit, c'est sa date de naissance. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Moi, je suis né beaucoup plus tôt, je pense, que ça. Est-ce que cette fragilité de la vie dont tu parles et ce côté existentiel qui est venu très vite s'imposer à toi, est-ce qu'il y avait aussi une dimension spirituelle religieuse dans ta famille parce que le Liban, c'est un pays où les religions sont très présentes, parfois s'affrontent aussi, c'est très politique ? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ton enfance et de ta manière d'approcher la vie ? En tout cas, la religion avait une place, mais une place un peu mitigée. C'est-à-dire que j'ai toujours connu mes parents croyants, mais je ne les ai jamais vus trop pratiquants. Quand on allait au Liban, puisqu'on y allait tous les ans et qu'on y passait énormément de temps, moi, je dis souvent, j'ai passé un quart de ma vie au Liban, mais je n'ai jamais vécu au Liban. Chaque fois qu'on y allait, on y allait en juin et on revenait en septembre, en octobre, donc on passait trois mois, parfois trois, quatre mois au Liban, donc c'est finalement beaucoup. Mais quand on passait du temps là-bas, mon oncle, qui est prêtre, ça faisait qu'on allait très souvent à l'église et moi, je chantais les psaumes dans l'église, alors que je n'étais pas particulièrement pratiquant, mais j'aimais bien cette spiritualité, j'aimais bien cette... Il y avait la foi qui existait dans ta vie, c'était une donnée. Alors la foi était partout, vraiment partout, dans notre famille, dans notre entourage, mais on n'était pas dans une pratique religieuse, rituelle. Mais est-ce que cette foi, elle amène une certaine hauteur de vue sur le sens de la vie ? Parce que je suis toujours dans cette partie d'héritage familial. C'est ce que j'allais dire, oui et non. C'est pour ça, je pense que j'étais dedans, mais parce que j'étais dedans, il y avait aussi des choses qui me dérangeaient beaucoup. Tu pourrais en citer une, juste pour qu'on se rende compte de ce que ça voulait dire pour toi ? Très, très tôt, je m'en suis rendu compte. Mon rapport, d'abord avec mon oncle, qui a toujours été très conflictuel, parce que son rapport à la religion était dogmatique. Et moi, les dogmes me font toujours peur. J'aime la religion lorsqu'elle offre la liberté qu'elle est censée offrir et pas lorsqu'elle nous interdit d'être ce que la nature a fait de nous. Et donc, j'avais souvent des conflits spirituels et identitaires presque avec lui. L'école où mes parents, aussi quand on est arrivé en France, mes parents nous ont mis dans une école privée, catholique. Et je me suis très vite confronté là aussi à une vision de la religion qui ne correspondait pas du tout à ce que ma mère me disait. Elle te disait quoi ta mère ? Ma mère, elle me disait rien. Elle avait la croix avec la Sainte Vierge ici et ça suffisait pour elle pour que son fils, lorsqu'il voit sa mère, il voit aussi le visage de la Vierge où il voit une croix. Et ça, c'est suffisant pour transmettre quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi est-ce qu'on croit en quelque chose de bien plus grand que nous ? L'enfant se pose la question et ça lui suffit pour quelque part adhérer à cette même spiritualité sans forcément lui mettre un nom, sans forcément... En tout cas, en tout cas, dans un chemin spirituel. Voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça. Or, dans cette école, je trouve qu'on a voulu me les faire rentrer de force dans les oreilles, dans les yeux, avaler de force des textes dans lesquels je ne croyais pas forcément, m'obliger à être dans une rigueur qui ne me ressemblait pas puisque j'avais un naturel assez libre. J'aimais chanter, j'aimais danser, j'aimais tout ce qui était joyeux. Et on me donnait cette impression que je trouve... Je trouve que cette attitude est peut-être la pire chose pour encourager les gens à être spirituel. Mais on m'encourageait à mater cette liberté que j'avais sous prétexte que ça ne se fait pas devant Jésus ou ça ne se fait pas dans une église ou ça ne se fait pas dans... Et pour finir là-dessus, il n'y a pas très très longtemps, je me baladais dans ma ville et on voit une église et mon fils me demande c'est quoi papa qui est tout en haut ? Je lui dis c'est une cloche, c'est la cloche de l'église. Ah, est-ce qu'on peut rentrer ? Je dis bien sûr, on est rentré et dans l'église, lui il s'amusait à danser, etc. Alors il y avait des gens qui nous regardaient un peu de travers parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de faire ça. Heureusement c'est un enfant donc ils l'ont laissé faire. Mais moi je me disais mais pourquoi justement il devrait être heureux d'être là ? C'est un endroit joyeux. D'ailleurs pas forcément que parce que c'est une église mais parce que c'est un endroit où on est censé être libre et respirer quelque chose de fort qui nous amène sur une autre dimension que la tristesse de la vie de tous les jours, que le pragmatisme de la vie de tous les jours, quelque chose qui nous dépasse, un peu comme l'astronomie, quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et je le voyais, je me disais même si on m'avait laissé moi danser, m'amuser comme ça quand j'étais petit, peut-être que j'aurais peut-être un peu plus d'accointance avec la religion dans le côté plus liturgique, dans le côté plus rituel, etc. Alors qu'aujourd'hui pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui tu sépares, pour finir sur ce sujet-là, on y reviendra plus tard dans l'interview, mais est-ce qu'aujourd'hui tu sépares religion et spiritualité ? Je n'ai pas envie qu'on touche à ma spiritualité. Pour moi, elle est intouchable et ma spiritualité, je la partage avec plein de gens qui n'ont pas la même religion que moi, mais on partage cette spiritualité. Et la religion, je vais être moins fidèle à la religion parce qu'en fonction des personnes avec qui je parle, on n'aura pas les mêmes analyses, on n'aura pas les mêmes... je vais fuir les dogmes, je vais fuir les généralités, je vais fuir tout ce qui est interdit parce que je trouve que lorsqu'on est sincère, lorsque vraiment les mots sortent du cœur et qu'il n'y a aucun filtre comme c'est le cas maintenant, on ne peut pas se tromper. Et si je parle à moi-même ou à Dieu et que je parle à cette spiritualité-là et je lui dis qu'il y a ça, 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 qu'est-ce que j'en fais ? Je défie mon Dieu de me dire que tu n'aurais pas dû le dire, tu aurais dû te taire. Non, je te parle en direct, là, en fait. Il n'y a pas de filtre entre toi et moi. Il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence. Donc, si j'ai envie de te le dire, je te le dis. Donc, s'il y a des interdits, si je n'ai pas le droit de te parler de certains trucs, merci, mais je ne veux pas qu'on partage la vie. Pour terminer cette partie un peu sur l'héritage dont on est en train de parler, il y a le Liban et le fait de naître quand même sous les bombes et de fuir ensuite ce pays à cause de sa situation. Il y a la dimension, on vient d'en parler, la transcendance, la spiritualité de par ta famille et de par là où tu es né. Et puis, tu en as un petit peu parlé au début, mais j'aimerais qu'on y revienne sur notre sujet de l'interview, sur la vocation. C'est que tes parents t'ont sensibilisé très tôt à ce qui les faisait vivre eux et que ça t'a donné envie. Souvent, ce qui peut se passer, c'est que justement les musiciens professionnels ou les artistes professionnels veulent absolument que leurs enfants, s'ils doivent faire le même métier, s'ils vont dans cette direction-là, le fassent selon l'apprentissage qu'ils estiment eux être nécessaires, etc. Et ce qui aurait voulu, si je traduis ça dans le langage musique et musique classique que mes parents pratiquent depuis toujours, ça aurait voulu dire que j'aille au conservatoire, que je fasse du solfège, que j'apprenne donc... Que tu rentres dans les normes, dans les rails, dans ce qui est prévu pour quelqu'un qui veut faire ça. Absolument. Or, encore une fois, mais j'étais pas du tout adapté à ça. Petit, moi, ce qui me plaisait, c'était de chanter tout le temps, toute la journée, de m'amuser, de... Un gosse, quoi. Mais je veux dire, il n'y avait rien de plus beau pour moi que d'être là juste à chanter, d'inventer des trucs, d'aller sur un piano, de faire n'importe quoi, de souffler dans la trompette, etc. Et cette liberté-là, c'est elle qui m'a fait aimer la musique. Ils auraient pu l'interdire. Ce qu'ils ont fait en m'offrant cette chance-là de me transmettre leur vocation, c'est de ne pas interdire cette liberté-là et encore mieux, mon père, de me guider dans ma liberté vers ce qui semblait être un truc que j'aimais bien et sans jamais me forcer à faire du solfège et ces trucs-là. Moi, pendant des années, je jouais sans savoir lire une partition mais en l'ayant sous les yeux, mais sans savoir la lire. Donc, je voyais les notes. Mon père, il mettait son doigt comme ça. Donc, je suivais les notes et je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Mais je les regardais. Voilà. Donc, c'est comment apprendre à bien parler, si je fais une comparaison avec la parole, sans nécessairement apprendre les lettres et apprendre à lire d'abord, ce qui est d'ailleurs ce qui se fait dans la vie normale. On apprend à parler avant d'apprendre à lire. Et dans la musique classique, malheureusement, souvent, on impose, par exemple, le solfège dès le début avant même de faire un instrument. C'est comme si je vous obligeais à savoir lire un alphabet ou écrire un alphabet alors que vous ne savez même pas parler. C'est absurde. Et mes parents étaient déjà conscients de ce truc-là. C'est pour ça que je les remercie. Je dis, c'est vraiment, ils ont été vraiment très, ils ont eu le truc, vraiment, ils ont fait le bon choix pour me faire aimer et pour me transmettre leur amour de la musique en ne m'obligeant jamais à être dans le circuit qui est censé être normalement celui que je suis censé prendre. On parle beaucoup aujourd'hui de la quête de sens, on parle beaucoup aujourd'hui de trouver sa voie, de trouver le boulot qui est fait pour nous et on essaie de naviguer dans une tension en nous, tu vas me dire si ça te parle, entre ce qu'on aimerait faire et ce que la société attend de nous. Comment est arrivée en fait cette vocation, moi je l'appellerais comme ça, cette raison de vivre du compositeur que tu es aujourd'hui, du trompettiste, de l'artiste ? Ça peut paraître anecdotique mais ça ne l'est pas vraiment. Je me souviens par exemple d'une fois où j'ai appris, j'avais 17 ans, je devais passer mon bac trois mois plus tard et j'étais censé faire des études de maths parce que je voulais être architecte, je ne voulais pas, je voulais que la musique soit dans ma vie mais je ne voulais pas que ce soit mon métier. Et là, j'apprends, je me souviens que j'étais dans un orchestre et à l'époque, il y avait un musicien aussi, je ne dirais pas qu'un instrument parce qu'il va se reconnaître et ce musicien, d'un seul coup, bon, il jouait, il jouait correctement mais ce n'était pas un très bon musicien. Et moi, à l'époque, j'étais préparé à être professionnel alors que j'avais 17 ans, mon père m'avait vraiment professionnalisé très très tout. Et moi, je voulais faire des maths et j'apprends que lui se lance dans des études de musique. Et moi, j'avais enfin réussi à convaincre mon père du fait que je n'allais pas faire de musique dans ma vie parce qu'il ne me parlait que de ça. Il me disait, mais toi, il faut que tu fasses de la musique. C'est marrant, c'est le chemin inversé. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je veux faire des maths, je veux devenir architecte, je veux reconstruire Beyrouth, je veux retourner même vivre peut-être au Liban, je veux participer à la reconstruction de mon pays, j'étais dans un autre délire. Et mon père, enfin, j'ai réussi à le convaincre. Au même moment, au même moment que j'arrive à convaincre mon père, j'apprends que l'autre gars qui ne joue pas super bien, qui n'est pas un très bon musicien, veut en faire son métier. Et là, dans ma tête, ça a fait gros vertige. Merde, mais qu'est-ce que que je suis en train de faire ? C'est du grand n'importe quoi. Mon père, il m'a lâché, il n'insiste plus. Et l'autre, là, c'est lui qui va faire de la musique et moi, je fais quoi alors ? Si lui fait de la musique, moi, je fais quoi ? Et là, ça, c'est un des déclics, mais ce n'est pas ça qui a fait que je suis devenu musicien, ce n'est pas ça qui a fait que la vocation était là. C'est plein de petits moments comme ça dans la vie qui ont fait que plein de petites ruptures. une disposition intérieure ? Évidemment, les gens qui nous écoutent ne sont pas tous des grands musiciens. On va parler après des gens qui ne sont pas forcément des artistes, mais en tout cas, quand je prends les métiers un peu originaux ou en tout cas moins classiques ou les grands virages de vie, qu'est-ce qui fait que tu t'es ouvert à être ce que tu sentais qui te parlais ? Dans ta question, au début, tu laisses penser que potentiellement, il peut y avoir quelque chose d'inné, finalement. Oui. Est-ce que c'est vrai ça ? Ce fameux débat entre l'inné et l'acquis, et moi, c'est un truc qui me fascine. Si tu veux, on peut en parler parce qu'il y avait une question que je voulais te poser, je te coupe, mais pour moi, c'est la même. Est-ce que dans cette vie, les choses sont à conquérir ou est-ce qu'elles sont à accueillir ? On avait reçu une personne ici qui s'appelle Martin Stephens. Si vous n'avez pas vu l'interview, vraiment, je vous propose d'aller la voir, qui nous avait fait ce geste. Il nous avait dit quand on naît à changer la main, une main qui saisit, une main qui accueille. Et j'avais envie de te poser cette question sur la vocation parce qu'on voit des conseillers d'orientation, on fait des tests de MBTI, de machin, on passe des grilles, des examens pour conquérir, avoir ce qu'on veut. Et en même temps, parfois, j'ai l'impression que ceux qui réussissent, ils accueillent ce qu'ils sont. Je me plante en disant ça ou pas ? Non, mais ça va dans le sens de ce que je disais par rapport à la sincérité et par rapport à la spiritualité. Pour moi, c'est un peu la même chose. Si tu vas chercher la religion comme ça ou si tu vas la chercher comme ça, c'est complètement différent. Si ta spiritualité, tu l'accueilles, c'est un rapport que tu entretiens avec elle qui est complètement différent que si c'est toi qui vas absolument la trouver. Et avec la musique, la spiritualité que j'ai vis-à-vis de la musique, en tout cas, le lien de spiritualité que j'entretiens avec la musique, il est un peu pareil. C'est parce que la musique, à un moment donné, m'a dit, fais ta vie, que j'ai dit, viens, j'ai envie qu'on passe notre vie ensemble. Alors, est-ce que c'était inné ? Cet accueil, est-ce qu'il est inné ? Alors, moi, je pense que sur le débat de l'inné et de l'acquis, moi, je pense que c'est inné chez tout le monde et je pense que c'est aussi acquis chez tout le monde, de l'acquis chez tout le monde. Que ça va ensemble, en fait. Oui. Pour moi, et puis, j'enseigne depuis longtemps. J'ai commencé à enseigner à l'âge de 17 ans. J'ai commencé très, très tôt à enseigner et j'ai vu des élèves vraiment, mais de tous les âges, de toutes les cultures, de toutes les générations et systématiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que on pense que quelqu'un est doué et il ne bosse pas et c'est une catastrophe. On pense que quelqu'un n'est pas doué et il bosse et ça devient un génie. Mais quand je dis génie, c'est pas... C'est-à-dire que quelqu'un qui était considéré comme un cancre finit par être considéré comme quelqu'un de génial et donc chez qui c'est inné. Bon, ça prouve bien que... Les deux sont liés, en fait. Les deux sont liés et pour essayer de synthétiser avec toute l'idée de est-ce qu'on doit accueillir la vie comme ça ou comme ça parce que c'est une idée que je trouve vraiment géniale donc j'irai voir ce... Martin Stephens. Martin Stephens. Mais moi, je l'interprète... C'est-à-dire je... Comment dire ? Je l'explique avec mes mots qui vont être... qui vont ressembler à ce que dit Martin Stephens et qui s'associent à ça. Je ne le dis pas de la même manière, c'est moins poétique mais il suffit de voir comment nos enfants grandissent, comment les bébés grandissent pour comprendre qu'en fait l'énorme erreur elle vient de nous et pas des jeunes et pas de leur manière d'apprendre. C'est notre manière d'enseigner qui est mauvaise et pas du tout la manière d'apprendre de l'enfant en grandissant. Donc la transmission, comment on leur transmet les choses en fait ? Mais oui, c'est nous. C'est un vaste sujet mais c'est passionnant. Je vais vous faire deux comparaisons. Je pense par exemple à ma fille qui aujourd'hui rentre en seconde au lycée et à qui j'ai toujours dit que si elle n'aime pas une matière, c'est parce qu'elle l'apprend mal. Et l'apprendre mal, ça veut dire qu'on lui a mal enseigné aussi. Donc c'est un partage, c'est 50-50. Et donc pour faire aimer une matière à des jeunes ou même à des moins jeunes ou à des adultes, pour leur faire aimer quelque chose, il faut leur donner envie. Si l'envie n'est plus là, ce n'est même pas la peine d'apprendre. Donc c'est la même chose de est-ce que je dois être forcé d'apprendre ou est-ce que ça doit venir tout seul naturellement ? Et regardez un enfant, observez des enfants. Moi, j'ai deux enfants en bas âge à la maison. Ma petite, elle a un an et mon grand, il a trois ans et demi. Je les regarde. Ils sont capables avec des bouts de puzzle ou une voiture ou je ne sais quoi. Ils sont capables de rester bloqués pendant deux heures à jouer avec un truc, mais le même pendant deux heures parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils sont en train de faire. Et même nous, on dit mais arrête de... Et ils veulent absolument le refaire et tous les jours. Donc ils ont cette passion en eux. Elle est déjà là, en fait. Et on leur coupe cette envie en les obligeant à faire les choses autrement. Et après, on se plaint qu'à huit ans, ils n'ont plus de concentration. Mais pour que ton gosse apprenne à se concentrer, autorise-le à se concentrer sur les choses qu'il aime. Et c'est pour ça que pour moi, l'inné et l'acquis sont compatibles et surtout inséparables et qui sont à peu près finalement un peu à égalité parce que l'inné, ça va être l'envie de recevoir et l'acquis va arriver un tout petit peu plus tard. Dès qu'on aime, on a envie d'aller plus loin. Il y a un côté, c'est facile, l'inné. Alors que moi, j'ai remarqué en étudiant un petit peu ta carrière que ce n'est pas parce que tu es très talentueux, ce n'est pas parce que tu as eu un héritage familial avec des artistes que tu n'as pas été très exigeant sur la perfection, sur la recherche d'excellence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est inné que c'est facile. Il y a aussi une part de travail. Oui, parce qu'il pourrait y avoir cette idée que je suis bon là-dedans naturellement, donc en fait, voilà, ou je ne suis bon dans rien naturellement et dans ce cas-là, je n'ai pas de vocation. Ou alors, il y a un petit quelque chose et je le travaille. Et au milieu de tout ça, il y a les millions de Français qui vont au boulot tous les jours en disant que je n'ai pas un truc inné qui se travaille et que je n'ai pas un truc acquis naturel. C'est une question mais c'est aussi un constat personnel, c'est que je trouve que commence ici le grand cimetière des personnes qui n'ont plus d'espérance dans la vie, qui n'ont plus de joie parce qu'on pense que ce qui est facile est inné et va réussir et que quand ce n'est pas inné, on n'a rien, on n'a pas de vocation, on n'a pas de talent. Oui, mais alors, c'est une schématisation qui pour moi est, d'abord, elle est un peu triste. Volontairement. Et surtout, oui, bien sûr, bien sûr, une schématisation qui est triste et surtout qui ne vaut, à mon sens, absolument rien en termes d'éducation. Moi, j'entends depuis que je suis petit mais même mon père ou ma mère ou des gens de ma famille qui me disent « Ah là là, Ibrahim, qu'est-ce qu'il est doué, qu'est-ce qu'il est... Incroyable, il est doué, etc. » Alors oui, ça donne de la confiance en toi d'entendre des gens dire que tu es doué. La réalité, c'est que moi, je le sais que ce n'est pas vrai. Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que j'ai été d'abord formé à la dure par mon père donc c'est facile d'être doué quand on a eu l'éducation que j'ai eue. Qui était stricte. Qui était super stricte. Moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Oui, mais c'était stricte donc. Moi, de l'âge de 7 ans... Alors déjà, attention, je ne me plains pas. C'est très bien, tout va très bien. Mais je veux dire, de l'âge de 7 ans à l'âge de 14 ans, j'avais pratiquement, à part quelques phases un peu de la vie un peu plus souple, mais j'avais pratiquement tous les jours un cours. Donc, je laisse les gens calculer parce que quand tu vas au conservatoire et qu'entre les cours, d'ailleurs, chez toi, tu bosses à peine ou quand tu joues, tu joues mal, etc. S'il n'y a personne pour te corriger. Moi, je n'avais pas le droit seul à jouer à côté, pas bien. Et en 7 jours, j'avais l'équivalent de 7 semaines. Donc, je te laisse calculer sur un mois, 30 jours, 30 cours, c'est presque pratiquement l'équivalent d'une année scolaire quand on lève les vacances. Donc, en un mois. Donc, en réalité, en 3 ans, j'étais devenu professionnel. Moi, je faisais des concerts avec mon père. Je me rappelle, on a joué pour le mariage de Paul Belmondo. J'avais à peine 10 ans. J'étais devenu professionnel à 10 ans. Il y avait du plaisir ou même pas ? Oui, si, si. Je m'amusais. J'étais avec mon papa. J'étais content. Je ratais les cours. Pour le mariage de Paul Belmondo. Mon papa, il me filait 50 francs après. J'étais super content. Je m'achetais des panches au chocolat. Mais je veux dire, et puis j'ai rencontré Paul Belmondo. J'ai rencontré Jean-Paul Belmondo. J'ai rencontré Gainsbourg ce soir-là, etc. Ce jour-là. Bref, mais j'étais déjà devenu pro très, très jeune. Et donc, et mon père, déjà à cet âge-là, encore une fois, je ne suis pas en train de faire pleurer dans les chômières, mais 8, 9, 10, 11, etc., me faisaient un lavage de cerveau parce que lui, il me disait si toi, à 22 ans, c'est-à-dire l'âge où moi, j'ai commencé à jouer la trompette, tu n'es pas diplômé du conservatoire de Paris, c'est que tu as raté ta vie. Il me le disait comme ça. Je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent complètement perdre toute la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Moi, ça m'a obligé à me ressaisir et à me battre pour montrer à mon père que j'étais quelqu'un dont il pouvait être fier, etc. Donc, en fait, doué, moi, je ne crois pas, même quand j'étais au conservatoire de Paris, j'entendais mes collègues jouer. Même moi, je les entendais, même encore aujourd'hui. Limite, j'ai des poils, j'ai des frissons en me souvenant de les regarder tous et de me dire « Waouh, mais ils jouent tous mieux que moi, comment je vais faire ? » Et ils avaient tous, mais vraiment, beaucoup plus de moyens que moi, même physiquement, pour montrer dans les aigus, pour tout. Je travaillais, je n'exagère pas. Je me rappelle, d'ailleurs, on était deux ou trois à travailler à ce point-là. Je m'en rappelle un collègue que je continue à voir aujourd'hui qui s'appelle Clément Saunier, extraordinaire soliste de l'Orchestre Intercontemporain. Je me rappelle, on arrivait au conservatoire, on repartait le soir, alors que tous nos potes, ils allaient boire des bières, ils sortaient, etc. Nous, on bossait, on bossait, on travaillait, on faisait que ça. Je me souviens, on comparait les blessures qu'on avait sous nos lèvres, tellement on bossait, etc. Donc, je pense que voilà, tout le monde dit que je suis doué, ma famille, mon entourage, le public qui m'apprécie. Sauf que moi, je sais que ce n'est pas vrai. C'est hyper fort de dire ça. Donc, la réalité, elle est où ? Elle est entre les deux. On est tous un peu doués, en réalité. On est tous un peu. À partir du moment où on met les moyens et on a tous besoin de bosser comme des fous pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, dans la religion, dans la foi, je pense qu'on va se retrouver là-dessus. On dit souvent que c'est une co-construction entre un créateur qui nous a donné des talents et nous qui devons les fructifier. Il y a des talents qui sont donnés à chacun, on pourrait dire que c'est l'inné, mais que ça ne gomme pas la nécessité, même pour des personnes aussi talentueuses que toi, d'une exigence, d'une valeur travail, d'une co-création, d'une co-construction avec notre créateur pour déployer sa vocation, pour déployer qui on est, pour transmettre quelque chose au monde. En musique, on parle de création aussi. Quand on parle d'une création musicale, d'un nouveau spectacle qui n'existait pas avant, on parle de création. Et la composition, tout le monde est capable de composer. Toi, tu es capable de composer. Monsieur est capable de composer. Moi, je suis capable de composer. Les personnes qui habitent dans ces endroits-là sont tous capables de composer. Tous, 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 tous. Et je l'ai prouvé même parfois en faisant des expériences comme ça, de gens qui disaient mais moi, oh là là, moi je ne connais rien à la musique. Je les ai fait improviser des trucs et inventer des trucs. On a tous ce truc-là. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, peut-être la seule chose, c'est qu'on m'a appris à en faire quelque chose. C'était un apprentissage parce que j'avais envie. Donc, on m'a appris à en faire quelque chose. Et quand tu reçois une mélodie, c'est la manière avec laquelle tu l'arranges, tu l'orchestres, tu lui donnes du sens qui va faire qu'elle devient ce qu'elle est. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez, parfois tu as des mélodies de chansons un peu légères qu'on entend. Je donne souvent cet exemple-là mais je me souviens quand j'ai travaillé sur la chanson de Dalida, j'ai fait un album autour de Dalida et il y avait cette chanson « Laissez-moi danser ». Comme ça, tout le monde danse dessus dans les mariages, etc. C'est vraiment une chanson très populaire. Personne n'écoute vraiment les paroles et la mélodie, on ne l'entend pas non plus très bien parce qu'on danse dessus. En réalité, on a retravaillé là-dessus avec Isia et on a fait une version et les gens disent « Mais je redécouvre cette chanson que je ne connaissais pas ». J'ai fait la même chose un peu avec il y a quelques années quand on m'avait demandé de jouer la Marseillaise sur le champ de Mars pour le 14 juillet et on m'avait demandé si j'étais d'accord pour jouer la Marseillaise. Des millions de personnes évidemment qui vont écouter cette Marseillaise, je leur ai dit « Oui, mais alors si vous m'autorisez à faire ma Marseillaise, ma version de la Marseillaise, je vais d'abord mettre de côté les paroles juste le temps de la mélodie et ensuite on remet les paroles et j'aimerais jouer la mélodie de manière complètement différente. Est-ce que vous m'autorisez ? » Ils ont eu le courage et le cran d'accepter et on a fait une version qui n'avait jamais été faite jamais dans l'histoire de la France. Une Marseillaise comme celle-là un 14 juillet, ça n'existe pas. Et si vous l'écoutez, si vous allez sur Internet vous l'écoutez, vous allez voir, on est allé chercher la douceur qu'il y a dans cette mélodie et d'un seul coup on comprend la force de cette mélodie parce que c'est plus le « ta-dan, 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 ta-dan » et plus ce côté militaire comme ça, ça redevient une mélodie humaine. Et donc c'est pour ça que je dis la création, la mélodie, elle devient ce qu'on en fait. Ça revient aussi à notre discussion sur la religion, sur les liturgies. Parce que les textes, ils existent, ils ont été écrits il y a plusieurs siècles, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on a envie d'en faire quelque chose de pacificateur ? Est-ce qu'on a envie d'en faire quelque chose de guerrier ? Est-ce qu'on a envie d'en faire quelque chose d'économique ? Il y en a qui le font aussi. On prend les mêmes textes et ils les travaillent autrement, ils les interprètent différemment, ils en font des choses différentes. Donc là aussi, la création peut être interprétée, si j'ose dire, de manière différente, orchestrée, arrangée de manière différente. Je pense à tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ne sont pas dans des carrières d'artistes, qui ont des boulots tout aussi bien, mais qui sont dans des bureaux, qui sont avec des horaires métro-boulot-dodo. Et croyez-moi, je les envie. C'est vrai ? Ah oui. Moi, il manque un truc, c'est la routine dans cette vie. C'est vrai. Mais je le dis vraiment avec beaucoup d'amour et de sincérité, et même vis-à-vis de mon métier, les gens se disent oh là là pour qui il se prend. Mais vraiment, parfois, j'ai vraiment envie d'arrêter ça parce que j'ai besoin de me réveiller le matin, d'emmener mes enfants à l'école, de leur préparer à manger à midi, de les recevoir après, de faire les devoirs avec eux, etc. Quand je peux, dormir à la maison, passer du temps avec eux, d'avoir un cadre, les gens ne se rendent pas compte, mais nos vies sont complètement dingues. Pas une journée qui ressemble à l'autre et parfois, vraiment, ça peut être un peu fatiguant. Donc vraiment, je les envie. Je ne dis pas que je ferai ça peut-être 50 ans, mais j'ai envie ça. Alors moi, je pense à ceux qui t'envient toi, ou en tout cas, qui quand ils nous écoutent parler de la vocation et quand ils regardent leur boulot aujourd'hui ou leur vie aujourd'hui, ils se disent ils sont bien mignons chez Lueur avec Ibrahim de parler de vocation. Comment tous les gens aujourd'hui qui ont cliqué sur cette vidéo ou sur ce podcast et qui voient marquer Comment savoir si j'ai réussi ma vie et trouvé ma vocation, ils nous écoutent. C'est ça le titre ? Non, je ne sais pas encore. Non, non, je ne sais pas encore du tout. Moi déjà, je déconseille le titre. À la base. Voilà, on le déconseille. À la base, je le déconseille. Donc ça ne sera pas ce titre. Donc si les gens voient ce titre, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'on sait crêper le chignon. Mais en tout cas, qui nous écoutent et qui disent « Moi aussi, j'ai envie d'avoir une vocation comme Ibrahim. J'ai envie de me sentir vivant. J'ai envie de me sentir libre. » Déjà, je pense que à tout point de vue, que ce soit en positif comme en négatif, on fantasme beaucoup la vie des artistes. Peut-être parce que d'ailleurs, c'est à cause un peu des artistes eux-mêmes qui essaient de se donner une image de gens qui savent ce qu'ils font, qui choisissent leur carrière, qui... Aussi, l'artiste, c'est un peu un troubadour, je veux dire, quelque part, alors qu'il soit... L'acteur, c'est le masque, c'est le clown. Le musicien, c'est le chapeau dans la rue. Donc, il y a un moment où on a besoin d'avoir une reconnaissance sociale et alors, beaucoup d'artistes vont être dans l'opulence, vont être assez... vont vouloir être visibles, vont vouloir qu'on reconnaisse qu'ils ont réussi, etc. Il y a beaucoup de ça. Là encore, je vais casser un mythe, mais la réalité, c'est que moi, je n'ai jamais rencontré un seul artiste stable psychologiquement, pas un seul. Parce que l'artiste est, en général, vraiment, alors, presque à l'unanimité, je vais dire, mais est jamais en phase avec l'image qu'il a. Jamais. C'est fort, parce que tu es quelqu'un qui en connaît beaucoup, des artistes et des... en tout genre, et... Je ne vais pas citer de nom, évidemment, mais vraiment, on se fait des films, vraiment, on fantasme la vue des artistes, mais c'est encore une fois, c'est à cause des artistes eux-mêmes, parce qu'ils se sont donné cette image pour essayer de... Moi, je n'ai pas peur de dire que je suis pareil que le mec qui tend son chapeau dans la rue, vraiment. Et le jour où mon métier, pour x, y, raison, ça se casse la figure, que je n'ai plus le public que j'avais, je retournerai dans la rue et je l'ai fait à une époque quand j'avais vraiment besoin d'argent, pendant un mois, un mois et demi, j'étais dans le RERB et je mettais un chapeau pour avoir de l'argent parce que je n'avais rien. Et j'en parle jamais, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs de ma vie, mais je l'ai été, ça n'a pas duré longtemps, heureusement, j'ai très vite trouvé un job dans un orchestre et tout, mais je l'ai été et je n'ai pas peur de revenir à ça le jour où. Et les artistes ont cette hantise de se retrouver dans cette position-là. Alors, plein de gens vont vous dire mais pas du tout, mais pas du tout, mais je te connais. On parle souvent aussi de la solitude des artistes. La solitude, la peur qu'on ne nous aime que parce qu'on est connu quand on est connu, la peur qu'on ne nous respecte pas parce qu'on n'est pas assez connu, cette manière de devoir tout le temps se mettre en avant. Vous savez, Freud détestait les artistes, il détestait surtout les musiciens d'ailleurs parce qu'il disait qu'ils avaient un ego démesuré. Mais bien sûr qu'on a un ego démesuré. Évidemment qu'on a un ego démesuré parce que personne ne reconnaît tant qu'on n'a pas dit qu'on avait cet ego. C'est-à-dire qu'en fait, moi, pendant des années, j'écrivais moi-même mes biographies. Je veux dire, quel culot il faut avoir pour écrire soi-même dans ma vie, personne ne m'a dit « viens, je vais t'écrire ta biographie ». Jamais. En 25 ans de carrière. Donc, on a un peu peur. Donc, on fantasme un peu la vie des artistes. Je peux vous assurer que les plus grands artistes que j'ai reconnus sont les gens les plus seuls que j'ai vus de ma vie. Les gens les plus solitaires de ma vie. C'est d'une tristesse incroyable. Et c'est très, très rare de rencontrer des gens un peu plus centrés. Sting, par exemple, c'est quelqu'un de très centré, bien entouré, qui n'a pas perdu la tête, qui accepte qu'on fasse des critiques mais personne n'ose contredire certains des artistes, etc. Donc, il y a une sorte de bulle autour des artistes. On les fantasme, on croit qu'ils ont une belle vie. Je vous rassure tout de suite, c'est loin d'être une vérité. Et c'est un enfer même, en réalité. Alors, il y a des gens qui vont dire « oh là là ». Moi, par rapport à plein d'autres artistes, j'ai une super vie. Vraiment. Malgré tout ce qui m'arrive et tout ce qui a pu m'arriver, j'ai une très, très belle vie. Mais je vous assure que la vie d'artiste... Déjà, un premier truc. C'est écarté ce fantasme. Arrêtons de croire que la célébrité égale la vie géniale. Égale la vie géniale, égale l'argent, égale tout ça. Au contraire, c'est parfois même complètement le contraire. Et souvent d'ailleurs, très, très, très l'inverse de ce qu'on imagine. Donc déjà... Donc déjà, ce que tu dis aussi, c'est que tous ceux qui cherchent un sens en disant si je ne... Dans la célébrité... Ou dans le fait d'être reconnu au moins. Le fait d'être connu ou reconnu. Même reconnu par ses potes, reconnu par sa famille. En fait, quelqu'un... C'est une question que je voulais te poser. Non, mais reconnu par ta famille ou tes potes, c'est le minimum. Ça, c'est bien. Mais tu pourrais chercher toute ta vie à être reconnu dans le regard des autres. C'est ça que je veux dire à ton échelle. Oui, mais moi, je parlais de ceux qui... Tu parles vraiment du côté médiatique. Non, je parlais du côté... La différence entre l'artiste qui a cette liberté de vie et les gens qui l'applaudissent en concert et qui font des interviews à la télé ou je ne sais où par rapport à des gens qui disent « Moi, je ne suis pas très épanoui parce que finalement, je vais à mon bureau tous les jours. » Déjà, la première chose, c'est que non. Vraiment, l'épanouissement, il n'est pas du tout là-dedans. C'est ça que je veux dire déjà. Je veux écarter l'idée même qu'on puisse imaginer que l'épanouissement, il est là-dedans. L'épanouissement, il est dans la liberté que tu as. Si toi, en tant que... Pour reprendre ton exemple, tu es comptable, mais que dans ton métier de comptable, tu as une liberté mais mille fois plus intéressante que n'importe quel acteur dans un film, tu as cette liberté de dire « Bon, alors, comment je vais étudier la question ? Donnez-moi une semaine, je vais travailler à ma façon, je vais vous trouver des idées, je vais être créatif et je vais amener des idées que personne n'avait eues avant et je vais pondre un document trop drôle avec plein d'éléments, etc. Et vous allez voir, vous allez comprendre le truc. Cette liberté-là, c'est elle, en fait, pour moi, le moment où tu t'épanouis véritablement. Pas parce que tu es sur scène avec ta trompette et que tu joues. Donc, c'est très personnel. Moi, je... Oui. Et la même, la liberté d'être dans une routine, par exemple. Moi, je n'ai pas cette liberté. Moi, mon rêve, vraiment, je sais que ça peut paraître étonnant et je le dis à ma femme qui se moque de moi, mon épouse se moque de moi. Je le dis parfois à des amis qui pensent que, bon, voilà, je dis des choses comme ça pour rire. Mais la vérité, on ne me prend pas au sérieux quand je dis ça, mais c'est la vérité. Moi, mon rêve, c'est d'être dans la routine et je compte bien y arriver un jour. Attention. Et je cherche cette routine et je vais... Et un jour, je l'aurai et j'y tiens vraiment. Je veux vraiment qu'à un certain âge, à un certain moment dans ma vie, je réussisse à accéder à cette forme de routine qui fasse que mes matins sont tous les mêmes, mes soirs sont tous les mêmes, mes journées ressemblent les unes aux autres et je trouverai ma liberté au milieu de tout ça parce que j'ai appris à être libre. Et si je peux répondre, donc pour finir sur cette question, si je peux répondre, chaque personne qui est libre, elle a trouvé sa vocation. Chaque personne libre dans ce qu'elle fait a trouvé sa vocation et la vocation, elle est entièrement pour moi liée. L'ADN de la vocation, c'est la liberté. On a beaucoup parlé de ce que tu as reçu, on a beaucoup parlé de ce que tu es devenu et à travers ça de la vocation pour que ça soit utile aux ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. J'aimerais qu'on parle pour finir de ce qu'on transmet. Tu as dit au tout début de l'interview, une vie, c'est une transmission. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets derrière ce mot transmission ? Toi, Ibrahim, aujourd'hui, 25 ans de carrière, 19 albums, évidemment, tu transmets de la musique, mais j'imagine, et c'est ma question, que tu ne cherches pas à transmettre que ça dans ton quotidien. Des mélodies, des valeurs, une certaine vision de ce qu'est le monde, une forme de rapport avec le temps aussi. Quand on écoute de la musique, on prend le temps de l'écouter. C'est une pause. C'est comme quand on prie ou c'est une spiritualité aussi. Voilà, tout plein de choses qui ont un rapport avec ça. Je pense que les valeurs, avant tout. Est-ce que c'est lié, cette importance que tu as à la transmission, est-ce que c'est lié à l'image que tu te fais d'une vie réussie ? Tu vois, par exemple, moi, ma grand-mère, la dernière fois que je l'ai vue, j'avais l'impression dans son regard, elle ne me l'a pas dit comme ça, qu'elle avait réussi quelque chose parce qu'on était le fruit d'une certaine forme de transmission dans ce que j'étais devenu. Je ne sais pas, j'étais en forme, j'étais souriant, on était avec mes frères et soeurs. Moi, je n'ai pas... D'abord, moi, je ne considère pas avoir réussi à ma vie, je considère même que je l'ai raté pour plein de raisons. La première, c'est que je n'ai pas pu être architecte alors que c'était mon rêve de toujours. Encore aujourd'hui ? Encore, bien sûr. Malgré, entre guillemets... Bien sûr, je dis souvent cette phrase, je dis que malheureusement, je n'ai pas réussi à être architecte mais que j'avais réussi à... que j'ai l'impression de participer à l'environnement dans lequel on vit quand même, malgré tout, mais quand on a les yeux fermés. Cette course effrénée à la mélodie, aux albums, aux concerts, je sais, cache quelque chose et pour l'instant, je ne l'ai pas encore... Je ne suis pas encore allé creuser et je n'ai pas très envie mais je pense que j'aurais réussi à ma vie au moins sur cet aspect-là le jour où j'aurais compris pourquoi j'étais dans cette quête systématique comme ça de tout le temps d'être... Il n'y a aucun moment où je ne compose pas, par exemple. Aucun. Il n'existe pas. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps dans cette frénésie de la composition. C'est comme quelqu'un qui essaie de ne pas regarder quelque part et du coup, il se trouve plein de choses à regarder et peut-être un jour que je... Peut-être un jour je ferai l'introspection nécessaire pour essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça mais tant que je n'ai pas résolu ces questions-là, je n'ai pas du tout réussi ma vie. Loin de là. On a beaucoup parlé des mots dans notre échange de vocation, de réussir sa vie, de la liberté. C'est des mots qui englobent beaucoup de choses et on en a évoqué un petit peu le sens à chaque fois. Question un peu philosophique pour finir, mais pour toi, il sert à quoi ce passage sur Terre ? Alors, je vais faire une réponse mais vraiment, encore une fois, je n'ai pas réfléchi à la question. ça n'a rien. Ça n'a rien et c'est très bien comme ça. Mais vraiment. Et ce n'est pas grave. Le lien qu'il y a entre nous, il est suffisant. Le lien qu'on a avec, encore une fois, avec la spiritualité, avec la musique, avec ça. C'est quoi ? Parfois, on se surprend. Moi, avec mes trois gosses, mon épouse, je me surprends des fois en train d'essayer de faire quelque chose pour donner du sens à la minute dans laquelle je suis. Et là, d'un seul coup, je réagis, je me dis, mais c'est quand même dingue. Je me plains tout le temps de ne pas avoir du temps à passer avec mes enfants. Là, je suis avec eux, ils ne font rien, ils sont en train de jouer. Et moi, je check mes mails pour voir si j'ai reçu un mail. Je cherche une raison à cette seconde-là. Mais il n'y a pas de raison à cette seconde. Laisse-la tranquille, cette seconde. Tu n'as rien demandé. Assieds-toi, fais rien avec tes gosses, amuse-toi, regardez la nature, allez vous balader, faites rien. En fait, au lieu de absolument tout le temps vouloir absolument qu'il y ait du sens. Il n'y a rien de plus beau, je trouve, que d'accepter qu'à un moment donné, tout ça n'ait pas forcément de sens et d'aimer le fait qu'il n'y ait pas forcément de sens derrière. Parce qu'une fois qu'on a écarté tous les sens secondaires, les significations qu'on s'invente, etc., on finit par se retrouver, par être centré et par être véritablement en train de vivre chacune des secondes qu'on est en train de passer. Et chacune de ces secondes-là compte parce qu'elles ne reviennent à jamais. Et c'est peut-être la seule chose qui nous réunit tous, d'ailleurs, sur cette planète, c'est le temps. Il n'y a rien d'autre qui nous réunit. On est sur cette planète, mais il y en a qui pourraient être ailleurs. Il y en a d'ailleurs qui sont ailleurs. Mais la seule chose qui nous réunit tous, 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 dans l'univers, c'est le temps. Pour finir, je pose toujours deux questions à mes invités. La première, c'est à cet Ibrahim, il y a 25 ans, qui voulait être architecte, faire des maths. En tout cas, à cet Ibrahim qui se posait plus ou moins consciemment cette question de la vocation. Et donc, à tous ces Ibrahim aujourd'hui qui cherchent un sens, qui cherchent leur vocation, qu'est-ce qu'il aurait eu besoin d'entendre et donc, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Peut-être ait confiance en toi, mais bon, c'est un peu classique, mais en même temps, ce n'est pas par hasard que c'est classique. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en tout cas, si tu veux le reformuler, mais c'est le... Tu as quand même beaucoup parlé d'une certaine forme de liberté, peu importe ce qu'on fait, que j'ai trouvé très très fort. Mais pour être libre, il faut être en confiance aussi. Avoir confiance en soi, confiance aux autres aussi, ne pas avoir peur des autres. Oui, être en confiance à tout point de vue, être libre, se sentir libre. Bon, après, c'est facile de dire ça. Moi-même, j'ai... mis longtemps avant aussi de comprendre. Là, je mets les mots sur des choses que je vivais, sans savoir d'où ça venait et ce que c'était. Pour finir aussi, est-ce qu'il y a une citation, une phrase que tu as entendue ou que tu as lue, qui t'habite encore aujourd'hui et un peu comme une lueur que tu aimerais nous transmettre, peut-être en lien avec tout ce qu'on s'est dit ? Par rapport à cette notion de lueur, j'aurais envie de dire... Je ne sais plus dans quel livre c'était. Je ne sais plus si c'était Les Identités Meurtrières ou Origines, un de ces deux essais de mon oncle Amine. Il disait qu'il n'aimait pas trop l'idée qu'on avait des racines parce que les racines, ça voulait dire qu'on était liés, implantés dans un endroit qu'on ne pouvait pas bouger mais que pour lui, on avait des origines, qu'on pouvait venir de quelque part mais qu'on n'était pas obligés à être enracinés quelque part et que la vie, c'était cette liberté de pouvoir partager notre vie avec le reste du monde aussi mais pas que avec nos racines. et j'aime bien cette idée parce qu'elle donne une lueur d'espoir absolument à tout. Elle transmet l'idée qu'il n'y a rien d'obligatoire, que notre ADN ne définit pas tout, que nos origines, là d'où on vient, où nos parents ne définissent pas du tout qui on est mais qu'on peut être complètement différent, se construire, s'adapter au monde, s'adapter à des environnements différents, à des géographies, à des cultures, à des religions, à plein de choses différentes et qu'on n'est pas conditionné absolument et obligé d'être quelque chose de spécifique ou quelqu'un de spécifique. Et j'aime bien cette idée-là. Alors, ce n'est pas une citation mais c'est une idée, une sorte de philosophie que j'aime. Merci infiniment Ibrahim Malouf d'être venu nous voir au micro des lueurs. Je suis sûr que notre échange vous fera réagir donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, vos commentaires. On en transmettra certaines aussi à Ibrahim s'il l'accepte et puis moi je vous donne rendez-vous très vite pour un futur épisode des lueurs. Si cet échange vous a parlé, n'hésitez pas à aller découvrir d'autres témoignages sur notre chaîne YouTube des lueurs. Abonnez-vous pour nous aider aussi à faire rayonner toutes ces belles lueurs sur YouTube. Je compte sur vous, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada